Adobe vient de publier son nouveau modèle d'IA générative à savoir Adobe Firefly 3 et vous allez voir à quel point ce modèle est bluffant et peut parfois rivaliser avec les plus grands de la génération d'images Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir le nouveau modèle qui a été proposé par Adobe concernant sa génération d'images Je pense que vous connaissez Firefly, c'est une IA que j'ai beaucoup adoré présenter et utiliser pour la simple et unique raison qu'elle vient d'Adobe Qui dit Adobe dit images de qualité, on poste au Adobe Stock avec toutes les photos de qualité, un bleu étincelant et des images tout bonnement exceptionnelles Alors la génération d'images qui a sans doute été entraînée sur ces stocks est-elle aussi exceptionnelle, vous l'aurez compris si on parle d'intelligence artificielle Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et à aller récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 En attendant, nous on est parti pour faire cette vidéo sur Adobe Firefly 3 C'est tout d'abord avec une vidéo qu'Adobe a publié son modèle Firefly 3 On peut y voir beaucoup d'images qui vont être générées par Firefly 3 Et on va voir aussi de nouvelles fonctionnalités Alors évidemment sur le modèle, on a une amélioration de la qualité des images de façon globale mais aussi une meilleure compréhension des promptes, ce qui pousse à moins utiliser Adobe pour obtenir un seul résultat On va dire que du premier coup, vous pouvez avoir ce que vous désirez Et ça, c'est la grande force d'Adobe Firefly 3 Cette image parle beaucoup mieux que moi parce qu'on peut voir directement ici en au Firefly MH2 donc la version précédente et maintenant la version actuelle On peut voir qu'il y a beaucoup plus de détails et que les images sont plus réalistes On s'approche de quelque chose qui pourrait potentiellement rivaliser avec Mid Journey concernant le photoréalisme Mais attention, on n'y est pas encore Je vais vous expliquer mais en tout cas, regardez par exemple le dernier On peut voir qu'il y a de meilleurs détails mais surtout déjà une meilleure compréhension du prompt Parce que là, la première image qui a été générée, le prompt n'a pas été bien compris On voulait une photo en fibre de carbone et la voiture a été mal générée Alors que le deuxième prompt, on a de bonnes images, de bonne qualité mais surtout une bonne compréhension du prompt ce qui nous amène à avoir un résultat pertinent On peut noter aussi ici sur la photo de la guitare qu'il y a beaucoup plus de light, de lumière qui vont refléter sur la guitare comparé à la version au-dessus où est-ce qu'on a des petites incohérences par exemple au niveau des pouces et également, il n'y a pas trop de reflets Là, on a quelque chose de beaucoup plus quali en termes de génération d'images On a également eu un article de la part d'Adobe qui va expliquer les nouveautés de ce modèle d'image 3 de Firefly Image 3 et également des choses impressionnantes en termes de génération d'images Regardez par exemple cet œil Extreme Close-Up Microscope Photo et là, vous avez vu qu'on a quelque chose d'exceptionnel en termes de qualité d'image et de détail C'est bluffant Alors, on va tester ça ensemble évidemment je vais vous montrer comment on y a accès et sur quoi on pourrait y avoir accès également et on va aussi le comparer à Mid Journey mais aussi à Dali 3 ça peut être super intéressant En tout cas, ici, on a l'article de blog qui va nous montrer plusieurs avancées et là où ils ont voulu mettre l'accent c'est évidemment que le modèle comprend mieux les promptes comme je vous ai dit, là, on nous le rappelle et globalement, l'image est plus belle Oui Julien, c'est bien beau, tu nous montres des choses depuis le début mais où est-ce qu'on peut avoir accès à Firefly 3 ? Alors, il y a plusieurs solutions Soit vous avez la licence Photoshop et là, vous allez avoir l'intégration directe de Firefly dans votre logiciel de retouches photos préférées ou sinon, vous pouvez directement aller sur le site d'Adobe Firefly Personnellement, je vais l'utiliser directement sur le site alors on pourra l'utiliser directement ici et je vais vous montrer qu'on peut sélectionner le modèle Firefly 3 mais sachez que du coup, sur Photoshop, on a des choses tout aussi intéressantes regardez, on peut directement générer des images en arrière-plan si on le souhaite ou également générer des images dans les images je vais vous montrer cela mais on a plusieurs fonctionnalités qui sont très intéressantes à utiliser dans Photoshop avec Firefly et ce qui rend cette fonctionnalité très intéressante c'est que Firefly 3 est beaucoup plus puissant que Firefly 2 du coup, on aura des résultats plus impressionnants en termes de génération d'images directement incrustées dans Photoshop et ici, c'est la fonctionnalité générative fil qui va tout simplement être intéressante c'est tout simplement générer des images dans les images voilà, vous pouvez remplir un carnet ici ça va être super intéressant pour éviter de se taper les incrustations à faire sur Photoshop et le faire de façon beaucoup plus facilement une vidéo de Pierrick Chevalier a montré ses fonctionnalités sur Photoshop directement il avait accès à ses fonctionnalités et regardez, il a pu enlever un background directement sur une photo très facilement et ça c'est une tannée quand on n'a pas ce genre de fonctionnalités c'est vrai que c'est assez fastidieux de le faire tout seul à la main avec l'outil pour détourer mais on peut également générer une image regardez par exemple, une option a été ajoutée générer une image et là, boum, on va pouvoir décrire une image la générer mais aussi générer des fonds comme le montre cette vidéo promotionnelle qui a été intégrée dans la vidéo de Pierrick et là, regardez ce qu'il va faire c'est très impressionnant on a une incrustation des deux images et ça, c'est exceptionnel regardez ce qui va se passer avec la sélection boum, on sera sur Minecraft ou est-ce qu'on change directement de biome une vidéo très intéressante qui nous montre les fonctionnalités qu'on aura sur Photoshop alors n'hésitez pas à aller voir sa vidéo mais nous, on va tester directement Firefly en action rendez-vous donc sur le site d'Adobe Firefly firefly.adobe.com cliquez sur générer là, on va nous faire une génération au pif et moi, je n'ai pas envie j'ai envie de générer directement quelque chose qui va se rapprocher d'un paysage de plage ensoleillé avec des palmiers et je vais mettre les effets que je veux alors déjà, je vais avoir Firefly 3 le modèle dont je vous parle depuis le début et ensuite, je pourrais ajouter des choses alors les choses, ça va être par exemple des effets avec de la peinture ou style dessin numérique qui peut être super intéressant ou de l'hyper réalisme ce qu'on va essayer on peut choisir le ton et les couleurs ça, je pense que vous connaissez déjà on va prendre des couleurs vives, pourquoi pas et au niveau de l'éclairage exposition multiple ça peut être intéressant et on est parti et vous avez vu qu'il y a une chose intéressante ici c'est la structure de référence alors on va pouvoir prendre une référence je vais vous montrer cela en tout cas, c'est parti et boum, là, ça a été généré super vite et on retrouve bien tout ce que j'avais envie de retrouver directement dans ces images à savoir une grosse luminosité beaucoup de couleurs vives et notre plage ensoleillée avec les palmiers on y est on est sur quelque chose de sympa c'est vrai qu'on est pas mal en guise de comparaison on va commencer avec Dali 3 et vous pouvez voir qu'avec le même prompt j'ai déjà obtenu cette image comparé à cette image par exemple que j'ai reçu de la part de Firefly 3 on peut voir qu'il y a plus de détails après, il faut savoir que chaque génération d'image enfin, chaque IA génératrice d'image va avoir des paramètres différents et des styles différents Mid Journey sera l'hyper réalisme Dali 3 sera parfait par exemple pour faire un style cartoon ou BD on ne sait que c'est pas réaliste mais ça peut être utile pour beaucoup de choses et Firefly est très bon pour les paysages de ce genre essayons simplement ce prompt avec pas trop de paramètres une tasse de café fumante sur une table en bois avec un livre ouvert à côté nous allons voir les détails qu'on peut avoir sur ce prompt et là, franchement je suis bluffé on a beaucoup de détails et en fonction de votre prompt vous allez obtenir des résultats plus ou moins impressionnants évidemment plus il y a de détails plus vous allez retrouver ce que vous allez vouloir en fait tout simplement et là waouh cette première image est très belle on peut voir que les détails sur le bois y sont on a de l'ombre on a également un petit peu de reflet de lumière on a les pages qui sont distinctes mais attention ils sont très bons parce que le livre n'est pas assez prêt pour qu'on puisse distinguer ce qui est écrit et c'est là qu'auraient pu se faire les erreurs de la génération d'images c'est que les textes c'est souvent compliqué surtout quand il y a une grande quantité comme ça c'est limite impossible en tout cas la tasse a de super détails on a beaucoup de reflets sur la tasse nous avons notre fumée qui sort de la tasse comme nous avons voulu et pour cela c'est nickel il y a une réelle évolution j'ai testé beaucoup de modèles de Firefly mais là je n'ai jamais eu ça la deuxième image avec le bois où est-ce qu'on a beaucoup de détails le fond lui est un peu simpliste je trouve qu'il est un peu simpliste mais en tout cas les éléments qu'on a souhaité y sont et on peut voir que cette image aussi est très belle franchement là ça me met une claque bon Dali 3 est très bon aussi je dirais même qu'il est meilleur sur ce résultat là que sur celui-ci on a quand même quelque chose de réaliste sur Dali 3 c'est vrai que c'est une IA qui est très performante aussi alors bon là je ne pourrais pas dire que Firefly est meilleur que Dali 3 on a un résultat qui est très acceptable mais c'est typiquement les images qu'on pourrait générer pour utiliser dans des diaporamas ou des présentations voilà une image en 16 neuvième qui est toute belle comme ça c'est très exploitable même sur un site internet bon pas besoin de vous dire que c'est moi qui a généré ces deux images à gauche nous avons le modèle Adobe Firefly 2 et à droite Adobe Firefly 3 beaucoup plus de détails à droite un petit peu de jeu de lumière qu'on ne retrouvera pas sur Adobe Firefly 2 et évidemment l'image est beaucoup plus belle et beaucoup plus réaliste on fera vraiment qu'on a pris un singe en photo et d'ailleurs on fait des meilleures photos que moi et concernant à gauche c'est vrai que ça fait un peu style peinture bon c'est vrai que c'est joli mais voilà il manque quelque chose il manque quelque chose qu'on ne retrouvera pas sur le modèle Firefly et prochain prompt qu'on va utiliser directement c'est Adobe Firefly qui va nous générer un chat noir assis sur le rebord d'une fenêtre en regardant la lune alors au niveau des images bon c'est vrai que là je ne suis pas ah celle-ci oui la première je ne sais pas mais en tout cas la deuxième oui celle-ci aussi on n'a pas précisé si l'état de la fenêtre devait être excellente ou pas celle-ci non j'aime pas trop mais en tout cas on a deux images qui sont belles celle-ci et celle-ci on a de bons résultats et concernant Dali 3 voici ce qu'on nous a généré il y a plus un style cartoon cependant j'aime quand même beaucoup l'image et il faut savoir que Firefly je le trouve très performant pour générer des images de paysages surtout quand il y a de la nuit à générer voilà il va super bien gérer le bleu et là avec les lumières c'est génial on a quelque chose de magnifique et on peut utiliser aussi la structure de référence par exemple si je parcours la galerie et que j'utilise tout simplement un petit dessin pour dire à Lya qu'on va utiliser ça d'abord avant de générer le reste on peut cliquer sur cette image de référence on voit beaucoup de petites boules se balader et on marque par exemple galaxie très lumineuse beaucoup de planètes et d'étoiles et à partir de cette image nous avons eu du coup une génération qui a été faite alors pour le coup j'aurais voulu plus de réalisme enfin d'hyper réalisme mais en tout cas on peut voir que c'est parti de cette image pour ensuite générer le reste alors c'est un principe tout simple de décision en fait à partir de cette image ils vont créer un bruit et ensuite enlever petit à petit le bruit enfin bref on va pas rentrer dans l'aspect technique mais il faut vous dire qu'on part de cette image pour ensuite arriver à ce résultat souhaité et on peut essayer de comparer Firefly directement à Mid Journey on va essayer de comparer l'incomparable on va essayer de prendre directement le prompt exploitable ici pour générer tout cela compréhension des prompts n'est pas la même il faut le savoir évidemment l'image avec Mid Journey est excellente et super belle et voici ce que nous génère Firefly et bien c'est pas déconnant c'est pas déconnant on a quelque chose qui va prendre moins de risques en termes de détails par rapport à Mid Journey avec toutes les graines de café qui sont ici avec la lumière au fond qui est magnifique là on prend un peu moins de risques mais on a quand même quelque chose qui a été généré comme on le souhaitait une image très intéressante d'un utilisateur sur Twitter a tout simplement comparé les différents modèles de langage à savoir Mid Journey et on peut voir que franchement on a quand même quelque chose qui peut tenir tête à Mid Journey à 5.2 voilà Firefly 3 pourrait tenir tête même si évidemment on ne se rapprocherait pas de Mid Journey qui est vraiment très loin pareil pour le même prompt avec les mêmes différences de modèles on peut voir que l'image de Firefly 3 est quand même nettement améliorée et très intéressante ou encore cette image on peut voir que Mid Journey V6 va prendre beaucoup de risques avec les lumières et les reflets par exemple sur la voiture et Firefly 3 a quand même une nette amélioration très intéressante alors il faut le savoir mais Firefly c'est pas simplement un outil de génération d'images on peut aussi faire du remplissage génératif ou encore par exemple prendre un texte et le modifier on peut faire beaucoup de choses c'est un outil tout en un pour modifier de l'image ou en générer je vous invite à aller faire un tour sur le site de Firefly et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce modèle Firefly 3 je pense que je vais bien m'amuser avec et on pourra avoir des résultats très exploitables beaucoup plus qu'avant même si avant c'était quand même très bien là on a une meilleure compréhension des prompts beaucoup plus de diversité dans les images et une IA qui va prendre un peu plus de risques avec les lumières les textures et les reflets donc quelque chose de très enrichissant pour la suite évidemment je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et si vous auriez voulu savoir cette news avant cette vidéo il fallait être dans ma newsletter j'en ai fait un email entier quand j'étais à l'aéroport et que j'attendais mon avion et je raconte tout cela dedans vous pouvez voir que j'ai déjà bien détaillé ce modèle alors n'hésitez pas à me rejoindre c'est entièrement gratuit on est plus de 3000 à l'heure actuelle dedans et j'envoie des mails très souvent tous les deux jours tous les trois jours maintenant en tout cas je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée c'était Julien et j'envoie des mails et j'envoie des mails